Ces images sont celles de l'étape de Carrard. Et bien sûr, Jacques Antille a revêtu le maillot rouge. Sur Antille, je me souviens d'un fait curieux. Dans les moments difficiles des étapes les plus dures, les plus chaudes, moi je buvais beaucoup comme tous les coureurs. Je buvais de l'eau fraîche qu'on cherchait un peu partout. Antille, lui, avait un bidon. Un bidon qui attirait la curiosité des autres coureurs, qui auraient voulu savoir ce que c'était. Alors un jour, je lui ai posé la question. « Qu'est-ce que tu as dans ton bidon ? » Il m'a gentiment offert de goûter. Je croyais découvrir quelque chose d'extraordinaire, mais c'était seulement un peu d'eau tiède, sans sucre, sans citron. Alors je lui ai dit « Mais pourquoi tu bois cette chose assez mauvaise ? » Et il m'a répondu « Parce que si c'était bon, je boirais tout d'un coup. » C'est Vittorio Adorni qui nous raconte cette histoire. Et les images ici nous en disent encore plus sur l'attaque de Mencini, celui qui résista le plus à Antille dans le tour de 1960. C'est de 28 secondes seulement derrière Antille qu'il entre au Vigorelli, l'ultime étape qui vit le triomphe de Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501